Cette vidéo est le résultat d'un mois de travail, de 176 gigas de vidéos, de 9h27 de rush, de 5 jours de montage, des rires, les potes, un père et sa fille pour mon tout premier appartement. J'y ai mis mon âme, même mon sang, wesh. Voici comment j'ai construit l'appartement de mes rêves. J'ai pris la livebox d'orange. Pourquoi ? Parce que déjà, free, c'est pas possible. Moi, j'avais free chez ma mère et quand je vous dis que jamais j'avais internet, je me suis crachée dessus. Ou alors, il y a une vidéo. Si mes vidéos, elles étaient postées en retard, c'était parce qu'il y avait une bonne raison et la raison, c'était free. Ou parce que je prenais beaucoup de temps pour faire mon montage. Or que chez Seb, je cligne des yeux, ma vidéo, elle est déjà postée tellement sur internet qu'il est rapide. Ils m'ont dit que je pouvais l'installer toute seule. Problème de connexion et qu'il faut que j'appelle un technicien. Comment rendre trois étapes, c'est déjà la vie ? Je suis choquée, j'ai découvert qu'il fallait encore que je paye un truc. C'est l'assurance de l'appartement. Il faut assurer son appartement. C'est pas un être vivant, il va pas tomber malade, putain. Voilà, c'était les trucs relous de la vie d'adulte que t'es obligé de payer. Et après avoir reçu des lettres où je comprenais absolument rien, des assurances, etc. On peut enfin passer au truc fun et enlever les traces des anciens propriétaires. La combinaison Valérie d'Avido et on va partir un papier peinté. Vas-y ! D'ailleurs, derrière le papier peint, t'as des surprises. Tu trouvais une caméra dans le papa. Mon rêve. Oh, c'est que t'es pas bien. C'est un kinder surprise de Meroware. Il y a une mission pour l'un des cadeaux. S'il vous plaît, vous voulez pas me passer des télataches ? C'est mon premier appart. Ben oui, qu'est-ce que tu dis ? C'est pas les mots débutants. Ça veut dire qu'il faut que j'appelle l'agence et que je le dise d'un pack. L'envalle de papier peint le moins satisfaisant du monde. Je voulais trop faire une séquence genre ASMR où t'as le papier peint qui s'enlève délicatement. Ce sera pas dans cette vidéo, désolée. Ça cloche, papa. Y'a un truc qui cloche. Coucou ! J'ai dormi avec un chignon, donc aujourd'hui je ressemble à ça. Je n'aime pas ce que je suis en train de voir. On utilise ça pour enlever le papier peint. On utilise ça pour enlever le papier peint. C'est tombé sur ta tête ? Non. J'ai eu l'oreille d'extraire. Je pense qu'il faut que je vienne. C'est tombé. Regardez. Ils ont peint vraiment en casque. Je vois de la peinture rouge en dessous, je vais mourir. La peinture rouge dans la forme du meuble ? Oh ouais. Ils sont ravagés. Si ça se casse, on se casse tous la gueule. Alors maintenant, il ne tient plus que par ces deux vis. D'accord ? On tient. Ça va sortir. Ça va sortir, ça va sortir. Ça mouit l'ourdeau. Oh, comme c'est bon. Oh, je vais mourir. Oh my God, qu'enfer. C'était... Je suis allergique tellement c'est moche. On enlève le trou. Hop là. C'est vraiment une lampe énorme pour une petite petite pièce. On dirait un taille-gine. On dirait un envers, non ? C'est fou. C'est beau quand tu bricoles. C'est vrai ? Ouais. Mais tout est trop haut pour voir. Regarde, je suis sur la pointe de mes pieds. Une fois les meubles enlevés, c'était vachement plus simple pour visualiser et voir ce que je voulais faire de l'espace. Là, t'as la fenêtre. Mais avant toute chose, prenez les mesures. Nous, on pensait qu'on l'a bien fait, mais aïe 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 aïe. En gros, en light-face, je fais une photo de mon mur. Et après, du coup, je vais pouvoir améliorer la mesure. C'est le premier shopping que je fais pour l'appart. Et je vais essayer de faire les choses bien, intelligemment. Et il n'y a que l'onis qui peut m'aider sur ça. Mais tout d'abord, on a acheté des fraises. Ah mais je suis morte, regarde le nom. C'est soit pointe de Hongrie-Elysée, soit Louvre. Vive la République ! Et j'ai pas pris du vrai parquet cher parce que ça coûtait trop cher. 94 mètres carrés pour aller où ? Non, 94 euros le mètre carré. Du coup, on a dit non, non, pas du tout. J'ai pris le premier prix. Et il est très beau, franchement. On a fait un peu les mesures au hasard. Du coup, il y a moyen. J'ai soit beaucoup trop de parquets, soit pas du tout assez. L'histoire du parquet, vous la connaissez. On est parti le chercher. Mon père et son pote l'ont monté pendant que je n'étais pas là. Il était posé à l'envers. J'ai pleuré. Le lendemain, on l'a décollé. On l'a recollé. Et j'ai fait une petite plaque en l'honneur de Karim et de son parquet. J'ai une histoire. J'ai un background. Maya, tu choisis un truc dans la boutique et je dois l'acheter pour l'appart. Vraiment ? Ouais. Ok. Bien. Ouais. Intelligemment. C'est ça ? Ouais. Comme ça, quand j'ai besoin d'un truc, tu me ramènes. 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 ourselves. J'ai besoin d'un truc, tu me ramènes. J'ai besoin d'un truc, tu me ramènes. Regardez qu'il y a cette table dans la rue. J'adore les pieds, ils sont super beaux. Vous pensez que je peux la prendre ? Elle est trop bien. On va lui donner un coup de gel, mais elle est trop mignonne. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a dans la baguette ? C'est la baguette. Je suis très contente car aujourd'hui, on reçoit le lit. Je suis trop faim de cogner ma tête. C'est une journée très plus, égale plus. J'arrive avec mon oboli. J'ai la veine de... Je ne sais pas, elle est toujours assez de... Mais c'est lourd de ouf. J'adore, regarde comme ils sont drôles. Ceci est une boîte de nuit. Mes pieds ! Quelle colle. Il est trop bien ! Une léna, deux léna, trois léna, quatre léna. Tira tira. Pourquoi le cadrage, il est ça comme ? Putain, ça veut dire que les gens qui sont plus petits que moi, ils me voient comme ça ? Attendez, je vais regarder comment les grands, ils me voient. Ouais... Ah, je n'aime pas comment les plus grands me voient. Je suis trop de bonne humeur. Là, je reviens d'un tournage que j'ai fait avec Vogue. C'est 20h. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez H&M. Attendez. J'ai acheté une femme toute nue. Si un jour je vais me faire refaire les seins, j'irais... J'ai le chirurgien avec ça comme modèle. Ah ! Mais non, mais attendez, je suis une ouf ! J'ai acheté des rideaux, wesh. Regardez, deux packs de rideaux. Parce que tout le monde me disait, Léna, tu vas voir, c'est trop bien, quand tu habites tout seul, tu peux te balader toute nue. Sauf que là, depuis le début, je ne vais pas me balader toute nue parce qu'il n'y a pas de rideaux. Je ne vais pas vous mentir, j'ai tout de suite tenté l'expérience après. C'était sympa, écoutez, je comprends pourquoi tout le monde parle de ces rideaux. Bon, maintenant qu'on a peint le même, on commence à très bon. On a une tradition, quand on fait de la peinture chez Léna Faux, c'est un petit dessin. Sous-titrage ST' 501 Et la mission de Maya ? Tu as trouvé des tweets rigolos pour les toilettes. Oui. Et regardez, on a imprimé ça. Il va falloir que je trouve tous les cadres pour que je puisse venir les poser dans les toilettes pour faire un mur comme sur l'inspiration, avec plein de cadres. Et comme ça, tu as la lecture pendant les toilettes. Juste à côté des toilettes se trouve ma chambre. Et pour pouvoir commencer à bien emménager, il fallait d'abord commencer par mon nid douillet. Ça ressemblait à une chambre d'enfant avant. Et moi, le but, c'est de venir faire une chambre très blanche. Très cocooning, genre une cabane, tu vois. Pardon, mesdames. Pardon, Christian. Ok, parfait. Et ça, c'est pour faire un petit bureau dans la chambre. Aïe ! Une grande planche pour faire un bureau dans ma chambre de 4 cm sur 30, avec ses deux petits portants. Ça va être funky. Je ne sais pas trop comment faire, mais je sais qu'avant de les assembler, il va falloir qu'on les peigne. Insère, on va chez Bricolex. Je suis trop vieille pour ça. Oh non ! Il y a une sécurité enfant. Il faut un tournevis pour ouvrir ça. Mais c'est quoi l'opportunité pour vous aller mettre un code, un digicode, un face ID ? Pas de tournevis. Vous avez aimé, c'est vrai, elle est fraîche. Voilà. Ok. Vous savez ce qu'elle dit, la petite bulle ? Elle dit, vous avez d'aide, ça. Léna, ta première étagère, ça a une masse en classe. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Dès qu'il y a un meuble, il est un peu compliqué. Fais appel à un ami. Tu as encore combien de potes que tu peux exploiter ? Non, je vais traîner tout le monde. J'ai commandé du marbre pour cacher la mosaïque rouge que je déteste. Et je voulais du marbre noir. Je l'ai commandé sur Internet et il est marron le bail. Je n'aime pas cette couleur. Tout ce que j'ai reçu, c'est bissextile. Ce n'est pas les bons trucs, purée. Alors, on a peint la cuisine et on a commandé des meubles. Comme vous pouvez le voir, il y en a un, il est arrivé noir. Et il y en a un, il est arrivé blanc, purée. Le marbre, je n'ai toujours pas trouvé parce que c'est hyper difficile de trouver un marbre qui va coller sur ça. Et on est venu allonger le plan de travail. Je ne sais pas si vous voyez. Et on va mettre la machine à laver en dessous. On est en train de faire le max pour attraper. On est en mode très super rare. On fait tout pour attraper ce mur qui est arrivé blanc, je vous le rappelle. Par quel mystère, on ne sait pas. Cette cuisine, elle a toute une histoire. Tu vois, c'est quand même beaucoup plus marreux que si on avait fait venir une équipe. Complètement. En tout cas, mon néon rend très bien, je trouve, dans la cuisine. Cuddles in the kitchen. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais il y a même une poubelle pour la colle noire. Et maintenant, un moment ASMR. Ma chaussette. C'est vraiment le pire ASMR, je suis désolée. Voilà la bête. On dirait vraiment une télé. Bon, là, on est sur un zéro pour l'étagère. Comment utiliser une pince à expansion ? L'économique et la mâchoire en U permettent de fixer des chevilles à expansion de n'importe quel diamètre. C'est parce que c'est un mur, c'est un placo. On a une pince. Et tac, tac. Va devenir championne de baux et connex. Vers nous. Tu la branches. Papa ! Regarde ! We got the cheminée ! C'est pas des vraies flammes, donc on ne risque rien. C'est juste un effet de lumière. Et du coup, c'est bien évidemment un chauffage. C'est les étagères versus moi. Venez avec moi, on va voir si on a bien pris les mesures. C'est pour me faire une petite bibliothèque dans le côté salon. Oh oh ! On va devoir les couper un peu. Pourquoi je le savais ? Ok, c'est pas grave. On m'a coupé. On a ce modèle d'étagère que j'ai pris en 4 fois pour pouvoir faire une bibliothèque. 60 cm sur 30. C'est assez profond pour pouvoir mettre même le plus gros livre. Pour fixer les étagères, il faut 2 zigouigoues comme ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est un modèle qui ne t'en a pas des tuyaux. Je mets beaucoup le style. Du coup, ça, on n'en a pas 2, mais 8. Il t'envoie toutes les vices et tout. Donc, aïe. Donc, première étagère, c'est déjà un fail. Ça fait 4 ans que j'ai quitté l'école. Et du coup, je ne me retrouve jamais trop dans des situations où tu apprends des nouvelles choses. Yes ! J'apprends des nouveaux trucs avec mon travail, tu vois. Mais avec l'école, ça te forçait d'apprendre d'autres secteurs. Je ne sais pas ce que je veux dire. Donc là, me reposer, regarder des tutos, essayer de comprendre comment ça fonctionne, comment on fait, galérer, réessayer et au final y arriver, ça m'a fait tellement du bien. Parce que ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas pris des nouveaux trucs. J'ai acheté un caddie, j'ai mon sac. C'est trop drôle parce que je ne sais pas quel type de personne je suis pendant les courses, tu vois. J'ai déjà fait des courses quand j'étais chez mes parents, tu vois. Mais genre là, c'est moi, toute seule, je me démerde. Ça, vas-y. Bonne tente. Ah putain. Putain. Ça, tu l'enlèves, ne le perds pas. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas. Ça a l'air d'être au moins de garder le. Oh, pardon. Regarde encore là. Il est le milieu de sa grande tente. Non, je ne vais pas gérer ça. Moi, je vais le renforcer moi. Elle est grosse, mais comment énorme. Elle va nous manger, frère. On va dans notre chômère ? Ouais, vas-y. Allez. Il y a papa qui est venu aider pour combler les trous. Oui, ils vont pouvoir faire rebouger les trous à la main. Ils vont se dire, voilà. On va faire comme si j'en étais des pros quand même. Voilà. J'ai fait ma journée de tournage avec Disney. Oh. Et donc, je viens rentrer voir mon papa qui a complètement dead ça sur la peinture. Mais là, je vais dans la cuisine. Je vais me prendre un petit coca, tu vois. Quand tout d'un coup, j'entends que ça bip. Ça bip. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe ? C'est là qu'il faut que je te raconte. Quand j'ai poncé le mur, c'est un petit détecteur de fumée. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas fait de la fumée, j'ai fait de la poussière. Mais ton détecteur, il est un peu bête. Et il s'est mis à bipper, 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 bipper. Je n'arrivais pas à enlever, j'ai essayé de l'ouvrir. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, tu as quand à enlever les piles. Mais je n'ai pas réussi à enlever les piles. Je n'ai même pas trouvé les piles. C'est trois trucs impossibles de les enlever. Je me suis dit, je vais aller armer tout le quartier, etc. Et je l'ai mis au frigo. Mais je l'ai mis au frigo, mais il continue à faire du bruit. Donc je le mets dans une serviette. Il continue à faire. Je l'envoie aller dans quatre serviettes. Je l'ai mis dans le frigo, il ne voulait pas s'arrêter. Je me suis dit, bon, ça y est, j'ai compris. Je vais lui mettre sa race au congélateur. Je l'ai mis au congélateur. Il ne vit pas encore. Il ne vit pas encore. Attends, on va peut-être le sortir. Peut-être qu'ils vont avoir une idée du bruit horrible que ça fait. Au front, dans les serviettes. Avec les Ben & Jerry. Au secours. J'ai dit, il va s'arrêter. Non, il ne s'arrête pas. Ah, ta gueule. Eh ben voilà. Moi, tu as été plus intelligente que moi. Mais moi, je me suis dit. Ça fait combien de temps qu'il est dans le congélateur ? Il devait être 10h30. Il est 18h. Le même oeil, quoi ? A vue d'oeil ? Non, pas à vue d'oeil. On avait beaucoup à vue d'oeil. Et notre oeil, on a vu qu'il n'était pas si vu d'oeil. C'est ça ? C'est droit. C'est droit. C'est ça, regarde. Ah, ça fait trop de laine de vivre. Genre quand t'es pas sur la pente des pieds. J'adore le papier peint. Et je trouve que ça va super bien, le bois clair avec le gris. Voilà. Maintenant, on peut habiller l'étagère. Et on a reçu les pieds de la télé. Ça fait vraiment, on est des pros. Il y a Greg qui vient d'arriver. Il me dit, viens, je te fais un petit bisou. Je suis dans ton quartier. Sauf qu'il ne sait pas que je vais l'exploiter. Pourquoi il va l'exploiter ? Parce qu'il y a beaucoup de travaux. Je vois, il y a un mec qui en va. T'es content d'être venu aujourd'hui, Greg ? Je te jure, Greg, ça fait trois mois qu'on attend ce jour-là. Et t'as dit, je peux passer, te faire un petit coucou. MDR. Je suis content de participer à ce renouvellement. Attends sur tes pieds. Ah, c'est bon. Viens, sac-jac-mus. J'avais jamais vu ça. Ils nous ont mis un petit pochetard avec... Non, je vais pas dire. Une petite pochette. Avec des vis dedans. Oh là là ! Il paraît qu'ils sont là. Qui est-il ? Les pieds. Les pieds. Les pieds ? Je regarde si c'est moi qui ai les pieds. Ah, il est là, les pieds ? Je crois pas. Mais où sont les pieds du canapé ? Non, il n'y a pas les pieds, hein ? Je n'ai pas les pieds, papa. J'ai réussi, c'est le seul canapé qui a pas de pied. Et ils sont peut-être dans l'autre colis ? Mais où de tout les pieds ? Il n'y a pas les pieds du canapé. C'est vraiment marqué en gros. Il est un cutter. Je suis à prendre mon cutter depuis tout à l'heure. Ça suffit, les plaisanteries, les routades. On ouvre ce carton et s'il n'y a pas dedans, vraiment, je... Là, je vous rends à l'appart. Il y a pas les pieds. Ah, c'est quoi ça ? C'est pas le cas de la télé. C'est ça, il est vraiment parti en vacances au bon moment. Et quand c'est des trucs où j'ai vraiment besoin d'aide. Là, il est dans une ville avec Bitflo et Oli à Cannes. Maxence ramène les cocktails. Sofiane fait des blagues. Elena demande un canapé qui n'a même pas de pied. Ça attache à quelque chose. Je me prends dans le règle d'anatomie. On a un pied, le pauvre. We got, les pieds. Aïe. Tout ça cassé. Mais est-ce que mon parquet va bien ? Il en faut quatre. J'en ai que deux. Allô, la police nationale ? On est sur une après-midi de pied. Les fédigistes en sueur. On va l'appeler, le mec. Tu peux l'appeler, Cindy ? Oui. Mais là, il n'y a rien qui va aujourd'hui. C'est un problème de pied. C'est vrai que ça fait très épisode de Friends. Parce que si le canapé de Ross, il avait réussi à rentrer dans l'escalier, on n'aurait pas eu cet épisode iconique. Et ça aurait été nul. Donc, on va dire que c'est mon épisode à moi de... Quoi ? Quoi ? On les a trouvés. Et c'était... Regarde, ils étaient cachés là. Là, cachés là. Allez, on peut rappeler le monsieur pour lui dire que c'est bon. Et là. Tu vois, je savais qu'on allait passer pour des cons. Et en fait, finalement, on les a trouvés. Ils étaient cachés. Ah ! Je trouve que le blanc, ça me grossit. Là, je vais retourner à être énorme pour moi. J'ai envie d'un Coca-Cola, je ne peux même pas t'expliquer. On a trouvé une boutique Haribo. Et en fait, dans le coin cinéma, tu as capté, j'aimerais faire un magasin de bonbons un peu. Et on a trouvé qu'il y a des bonbonnières avec des âgés de 2 kilos, ça part en n'importe quoi. C'est la guerre. Je les adore. Pourquoi c'est toi et moi ? À la base, j'étais venue pour acheter un tiroir. On prend le cache-pot qui va avec direct. Ouais. Un sample qu'on peut customiser nous-mêmes. J'aimerais faire des DIY. T'es belle, tu vois, tu m'as plu. Grand bouche. Mais j'avais mon masque. Mais j'ai un copain. Ouais, je sais que c'est un peu bizarre. Grand bizarre. Merci. Aussitôt arrivé, aussitôt ça monte. Ça fait trois ans que j'ai essayé de mettre une vis à la main. Oh, je sais dire en anglais, tournevis, j'ai appris dans les cours d'anglais. Can you pass me the screwdriver, please ? Il tourne. Il manque une vis, j'ai pas eu ça la mettre. Il est bien solide, je ne le mets pas trop. J'ai reçu les Bocos pour la cuisine. Fragile. Vraiment une armée de Bocos qui me regardent. Oh merde. J'ai coupé, j'avais une bête de technique. Yeah. Alors le canapé ? Pourquoi il y a un céréal dessus ? Oh oh ! Mais ne le remets pas ? Oh je me gênais ! Alors le canapé est assez confortable, franchement j'aime bien ! Majorité à moi inspirée par ta mère ! Mon rêve d'avoir un canapé bleu comme ça, en velours ! Guillaume monte un meuble de cuisine, Seb est au décodeur de la télé, et Solène nous a préparé tout ça ! Parce que j'en suis ! Pendant le confinement, Seb il m'a offert un coronavirus ! Oh c'est dégueulasse ! C'est le Covid ! Oh c'est dégueulasse ! Non mais ils sont ronds de la thune sur n'importe quelle qu'on a ! Regarde ! Il va aller dans le musée ! Regardez, Seb il m'a offert un coronavirus ! Je vais le mettre sur le canapé ! Covid-19 ! Soso a utilisé sa son mémoire ! Elle est très très bon ! C'est bon, on a reçu la bonne couleur de peinture ! En fait, elle a été faite sur mesure chez Dulux Valentine ! Tu peux leur demander qu'ils te mélangent plusieurs couleurs pour arriver à un certain pantone ! Et on a également une sous-couche ! Putain, elles dansent dans un beau hôtel ! Elles dansent vraiment comme ça ! Turn it up, windows down ! We sing along ! The summer night has just begun ! Ça laisse go ma vieille ! Regardez quoi ! En fait, elle m'a en regardé pour peindre sa putain de porte ! En violet ! Mais c'est pas n'importe quelle porte, c'est vraiment la pièce la plus importante ! Ah non mais j'entends, j'entends ! Donc c'est un honneur ! C'est vrai ! Non mais bien sûr ! Tu vas pas abîmer tes jolis vêtements ? Non ! C'est tout ça, c'est un t-shirt H&M que j'ai acheté genre 3 euros, je crois ! Ah non ! Ouais, ça me fait chier ! Ouais ! Ça me fait chier ! Alors on va sauter pour une transition, d'accord ? Je vais vraiment faire ça à moi, là ! 1, 2, 3 ! C'est bon, on peut pas ! Oh ! Let's go ! Si tu remets de la peinture, c'est mieux ! On prend vraiment pour un coup dans cet appart, c'est fou ! Non, non, non ! Ça, j'en ai vu ! Ah, mais... Ah, mais... C'est le pire ! Surtout, tu débordes pas sur... Là-bas ? Ouais ! Après, c'est pas chez moi, je m'en bats les couilles un peu ! Ouais ! Ah ! Là-haut, 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 là-haut ! Et là, j'étale ! Ah bah oui, j'étale ! J'en mets ici aussi ! Ah bah je veux j'empire ! J'empire le truc ! J'empire le truc ! Ah non ! Oh non ! Léopold ! On va discuter, putain ! On parle de Starbucks, putain ! Qui doivent des millions à Léna ! Des réfréchats, citron vert, sans eau ! Mais t'as mis ça sur mon magazine Dior ? Qu'est-ce que j'ai vu ? C'est parfait ! Qu'est-ce pas ? Parce que c'est great ! Elle a puissé ! D'amoration ... C'est pas la méa ! C'est pas la méa ! C'est pas trop ! C'est pas la méa ! Et elle ! Elle a rébranche ! C'est pas la méa ! Léopold ! Mais, c'est pas assez ! Solène ? Oui ? Viens voir ! Je peux voir ! Batsy ! Mais non, je l'ai vu ! Mais non ! Mais on pose ! Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Mais non, je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501